Eh bien salut à tous et à tous, c'est MisterZal, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve sur Dislite pour une petite vidéo, on va voir ça tout de suite. Bien sûr, si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve avec Fala, salut Fala, comment vas-tu ? Salut tout le monde, salut, ça va et toi ? Ça va super, super. Bah mec, ça va nickel, ça va nickel. Alors Fala, pourquoi aujourd'hui on se retrouve tous les deux ? Aujourd'hui là, on se retrouve pour une petite dinguerie, en vrai, Raven, perso c'est tiant, demandez pas à tout le monde, on va pas se le cacher, tout le monde la veut un peu, et on se retrouve pour elle. Exactement, c'est ça, franchement, parfait. Du coup aujourd'hui, ouais, vu que t'as Raven et que toi tu sais vraiment bien l'utiliser, tu l'utilises souvent, bon je me suis dit, écoute, quelle est la meilleure façon de parler d'un personnage ? Bah c'est qu'une personne qui la joue super bien, un de mes potes, bah nous en parle. Alors du coup, bah voilà, si tu peux parler un peu du perso, donc déjà c'est Raven, Odin, qui fait du coup partie de la mythologie nordique, c'est assez connu. Il est, enfin pardon, elle est Saint-Ian de base, ça veut dire quoi Saint-Ian ? Saint-Ian, alors déjà, le taux de drop d'un 5 étoiles est déjà très faible, mais en plus d'un Saint-Ian c'est encore plus réduit, Saint-Ian c'est, il est fort contre tout le monde, et il a pas vraiment d'inconvénients. J'ai pas vraiment d'inconvénients, d'avantages élémentaires, ou juste, j'arrive plus à parler si je veux. Mais non, mais non, t'inquiète, t'as aucun souci, tranquille. Du coup, ouais, Raven, c'est ça, elle est scintillante, du coup ça veut dire qu'elle a pas d'avantages élémentaires, mais elle a pas d'inconvénients élémentaires, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des persos qui vont frapper plus que des autres. Elle est combattante, du coup c'est un DPS, c'est ça ? C'est un DPS, mais ça dépend dans quel mode tu veux la jouer en fait. Si tu veux la jouer plus DPS, mais elle peut faire support aussi, elle fait un peu des deux en fait. Ok, ouais. C'est un support, mais avec des débuts. Support, mais support dans les debuffs, c'est ça ? C'est ça, dans les debuffs, elle est plus intéressée sur les debuffs et la gestion du clean. Ok, ça marche. Et selon toi, c'est quoi à peu près, là on peut voir que tu l'as un peu équipé avec les reliques, etc. C'est quoi sa stat la plus forte naturellement, genre attaque, HP, def, c'est quoi qu'elle maîtrise le mieux, généralement ? Alors, j'ai regardé un peu, quand tu viens de la drop, elle a beaucoup d'attaques, et une fois max, elle est plus axée sur du PV. Ok, ça marche. Du PV flat. Ok, je vois. Après, ça dépend vraiment de comment tu la builds en fait. Tu la builds vraiment très tanky, pour tenir, pour tamper, histoire de jouer sur les debuffs. Ouais. Ou bah tu peux la jouer juste full dégâts et là tu mets des patates. Ok. Sans pas se le cacher. Donc ouais, vraiment axée du coup sur du PV, je vois ce qu'il y a écrit. C'est déjà les top 26e sur tous les experts qu'on a. Je sais pas combien on en a, mais il me semble qu'on en a une à peu près, un peu plus de 75, 80 je dirais. Du coup ouais, elle est top 26, ce qui est en vrai plutôt pas mal. Je sais qu'elle est bien un peu en aventure, enfin elle est en tier A, mais vraiment on va surtout l'attaquer dans tout ce qui va être GVG et contenu PVP, parce qu'elle est S et S+. S+, moi je la noterais SSS en vrai en PVP, arène, contre des joueurs, parce que la méta actuelle, bah on va pas se le cacher, c'est des immunités, c'est des buffs, c'est ça. Et elle, bah, elle enlève tout ça en fait, du coup je peux vraiment partir sur des bonnes bases en PVP avec elle, ouais. Je peux partir sur elle en vrai. Ok, ça marche. Est-ce que tu peux aller dans capacité et nous parler un peu de son S1, S2 et S3 ? Toi, je vois que t'as augmenté niveau 2 et niveau 2 le S1 et le S2, est-ce que tu peux nous parler un peu, bah du coup, de ses capacités ? Ouais, y'a pas de soucis. Alors, j'ai pas eu de la chance, moi, sur les propres des capaciums, mais moi je conseillerais d'aller chercher déjà le S3, mais je vais commencer par le S1, normal, l'auto-attaque. Alors, l'auto-attaque, attaque à une ennemie 2 fois, chacune des attaques inflige 60% des dégâts avec 50% de chance de voler un buff à la scie. En gros, elle envoie une boule qui fait 2 fois des dégâts. Et s'il a un cible à un buff sur elle, bah, tu le voles en fait, tu prends le buff. Et si t'arrives à lui voler ce buff-là en question, tu le mets en plus en brasement. C'est fort, en brasement, augmente les dégâts reçus de 25%. Ok. Il y a moyen de faire des trucs. Du coup, voilà pour le S1. Le S2 ? Ah, j'avais juste une question sur le S1. Du coup, elle attaque 2 fois, donc 60% à chaque fois. De bas, je crois que c'est 50%. Du coup, ça fait 100%. Mais y'a le 50% de chance de voler un buff à la cible. Et vu qu'il y a 2 attaques, ça veut dire que t'aurais 25% de chance de voler les 2 buffs. Et du coup, d'appliquer 2 fois en brasement, imaginons. C'est ça. C'est exactement ça. Ok. C'est très bien expliqué. C'est exactement ça. Ok, franchement, lourd. Si. Si elle a plusieurs buffs, 2 buffs par exemple. Si par chance, tu crois que les 25-25%, bah, tu lui voles 2 buffs et t'as en brasement. Si ça applique 2 fois, du coup. Ok, ça marche. En vrai, c'est pas mal, regarde, tu vois. La chance de déclenchement augmentée à 70%. En vrai, niveau 5, aussi, elle peut être pas mal. Tu vois, t'as plus de chances de voler des buffs. Mais on va plus aller choper le S3. C'est vrai que... C'est ce que j'ai vu. Le S3... Le S3, c'est vraiment... Vraiment fort, moi, je trouve. Ensuite, on passe au S2. Attaque 2 fois tous les ennemis. Infligeant à chaque fois des dégâts à hauteur de 40% de l'attaque. C'est une attaque de zone. Une attaque de zone. Le premier coup inflige Bloqueur de Buff pendant 2 tours. Bloqueur de Buff rend les buffs impossibles. C'est pas négligeable quand même de... Comme des buffs. Surtout qu'on est vraiment dessus le méta... Où, ouais, c'est... Il y a beaucoup de buffs. On a des buffs maintenant. Tout le monde a des buffs. Et ensuite, le deuxième coup qu'elle le touche... Le deuxième coup réduit les PV max à hauteur de la quantité des dégâts infligés. Du coup, réduction des PV max. Beaucoup de tanks en PVP. Tout le monde a accès... Buff, PV, HP flat, défense. Tu dois tomber contre des donna, des salipiens tanks. Du coup, il faut les réduire les PV, ces gens-là. Il ne faut pas les laisser en vie. Ok, c'est intéressant. Ok, et son S3 ? Ok, franchement, pas mal le S2. Et son S3. Par contre, il y a un temps de recharge de 4 tours. C'est peut-être... Ah, c'est un peu long. C'est un peu long, j'avoue, c'est un peu long. Ok. Avec le niveau 5, tu as un temps de recharge réduit de 1 tour. Pour le niveau 5, je ne trouve pas ça. Voir, ça ne sera pas si vraiment... Vous avez masse de capacité, mais bon. Ok. Ça, c'est à vous de voir comment on veut. Mérir vos ressources. Ouais, mais par exemple, avec les Capacium, on serait plus tenté de les mettre sur... Pour ceux qui l'ont, sur une Clara ou sur des persos comme ça, tu vois. Où ça nécessite vraiment de la full skill up plus qu'une Raven, où en vrai, sans skill up, ça passe, tu vois. C'est ça. Tu n'as pas besoin vraiment de la skill up pour être jouable, en fait. C'est largement jouable comme ça et... C'est sympa comparé à une Clara où il faut vraiment s'investir. On va avoir de la chance sur l'époque, mais ça, c'est un autre perso. Ensuite, je vais vous parler de J3. Supprime les debuffs de Raven. Supprime les debuffs de Raven et les buffs de tous les ennemis. Oh, c'est exceptionnel, ça, par contre. Puis, inflige à tous les ennemis des dégâts à hauteur de 100% de l'attaque avec 50% de chance d'infliger baisse de la def. Ça, c'est... Normalement, la description du sport s'arrête à là. Mais ensuite, quand tu as l'élévation 3, ça passe à 7 chances et de 100% pour les ennemis ayant perdu un buff. Du coup, tu as 100% de chance de passer un break def si tu enlèves les buffs de l'ennemi, en fait. Et ça, c'est vraiment fort. C'est vraiment fort comme ça, en fait. Ok, franchement stylé. Et du coup, c'est... Waouh ! Ouais, en vrai, celle-là, si tu la mets S5, bon, je sais que les dégâts, ce n'est pas forcément très important, mais le temps de recherche qui est réduit, je sais que dans une grosse méta PVP où tu vas avoir des gros buffs, par exemple avec des Dahlia, des Clara, etc., je pense que vraiment, une Raven qui joue aussi un peu de la vitesse, mais pas vraiment que de la vitesse parce qu'il va falloir attendre les... que les Clara, etc., mettent leur buff. C'est ce que tu m'avais dit tout à l'heure. C'est que... C'est quand même très, très fort. Ouais. Faut surtout laisser... Aligny, le temps de setup, setup ses buffs, setup... Bah... C'est pas de team, en fait. Et toi, après, t'arrives avec ta Raven, tu mets ça, bah... Il n'a plus rien, en fait. Il n'a plus de buffs, et il se prend les break-deaf, derrière, t'as une Chloe qui joue, Aligny avec l'ulti, le S3, c'est sûr que tu vas mettre des dégâts, en fait. Et le mec, lui, il est en CD, il ne peut plus mettre ses buffs, ça fait mal. Ça fait mal en PvP, ouais. Ok. Et c'est quoi... C'est pour ça que c'est pas mal. Pardon ? C'est quoi son... Le... 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 Son... Bah... Écoute, franchement, c'est carré. Est-ce que t'es chaud pour, avant de passer aux reliques, passer un peu sur les croissances, du coup ? Oui. Vas-y. Alors, moi, je n'ai pas raison, je n'ai pas très chance. Déjà, ouais, en même temps, je pense que c'est assez compliqué. Déjà, au niveau de la croissance, euh, pardon, au niveau de... Ouais, du coup, là, c'est la... C'est l'élévation. Élévation, oui. Élévation 1, t'as 70 d'attaque en plus. Élévation 2 ? 950 ? 950, depuis vous. Ok. Là, c'est l'élévation 3, où, je vous disais, petit pas sur l'ultime, où tu peux avoir 100% de chance de passer le breakdif aux ennemis qui ont perdu un bluff. Ok, ouais, c'est ça. Ok, le quatrième, c'est... PB pour 100. Précision, après. Ensuite, c'est de la précision. Et ensuite, bah, c'est de l'attaque. La 20%. Ok, franchement, ouais, très bon perso. Il faut la mettre élévation 3 minimum, mais vraiment, élévation 6, elle fait vraiment le taf. Si on veut vraiment la travailler en GVG ou en PVP, c'est exceptionnel. Et du coup, en termes de résonance, toi, tu mettrais en quoi ? Alors, bon, résonance, je pratique cette question de l'attaque parce que, je vais vous expliquer, tout c'est sans scale sur l'attaque. Tout c'est sans scale sur 40% de l'attaque, de l'attaque. Du coup, moi, je partirais vraiment sur de l'attaque histoire de... Bah, pardon. De faire des dégâts, du coup. De faire le maximum des dégâts, de vraiment choquer, en fait, parce que on ne s'attend pas à une Raven qui fait des dégâts. et une Raven qui fait des dégâts, bah, c'est toujours bon, on ne repasse le cachet. Ouais, franchement, je suis d'accord. Et du coup, comme on l'a pas dit, mais l'évolution, c'est à mettre niveau 60, genre 50, c'est bien au début, mais vraiment, c'est à le passer niveau 60. C'est différent, par exemple, si vous avez des longues Mian, vous pouvez les garder niveau 50, des Dahlia, vous pouvez les garder niveau 50. C'est pas obligé de le passer niveau 60, mais vraiment, Raven, on vous conseille vraiment de la passer à 60. Ouais. Au niveau des skill-ups, on en a parlé, essayez de choper le S3, mais sinon, il y a d'autres personnages qui seront plus utiles sur du skill-up. Donc, gardez vos capaciums. Et si t'es chaud, on peut passer aux reliques et notamment, les meilleurs builds pour le mod, du coup, j'imagine, PVP, vu qu'en soi, c'est vraiment axé PVP sur Raven. C'était chaud pour passer dessus. Alors, Meroleak, pour l'instant, je suis en setup d'un nouveau build que j'essaie moi-même, ça n'engage que moi. J'essaie le Zeus sur Raven parce qu'elle a beaucoup d'attaques de zone. Beaucoup d'attaques de zone, du coup. Et du coup, je mets pour le GVG, je voulais essayer le Zeus à armure. Donc, Zeus, son bonus de 7, c'est 20% de chance d'étourdir la cible pendant les tours lorsque vous infligez des dégâts. Sachant qu'elle a beaucoup d'attaques de zone, de ce que j'ai pu voir, sur mes attaques de zone, je peux passer facilement 1 ou 2 stuns sur mon S3 et mon S2. Je peux passer 1 ou 2 stuns en 2 tours. Du coup, c'est fort. C'est très fort. On rajoute en plus un CC sur les qualités qu'elle a déjà. Du coup, on prend. J'ai voulu essayer. Mais avant ça, j'avais du marche-vent sur elle et je trouvais pas ça ouf parce que je jouais en premier du coup et l'ennemi n'a pas le temps de set up ses buffs et du coup, j'ai vu des dégâts mais j'en savais pas vraiment plein potentiel de Maraven et du coup, j'ai voulu se tranger. Voilà. Voilà ce qui explique mon Zeus. Fier Maraven. Ok. Bah franchement, c'est stylé et après, Ardeur pour l'autocrit et pour faire des dégâts. Ardeur pour l'autocrit. Et du coup, en 2-4-6, t'as mis quoi ? En 2-4-6, là, j'ai du taux crit en main stat. Dégâts crit en proc et en bonus d'attaque. En proc aussi. Là, j'ai du bonus d'attaque mais si vous pouvez aller chercher du taux crit, j'ai pas encore drop la rune, c'est pour ça qu'elle est encore 4 étoiles. 5 étoiles, pardon. Du coup, voilà. Mais si vous pouvez aller chercher du taux crit en main stat et bonus d'attaque et dégâts crit en substat, là, j'ai de la précision et de la bonus dev, c'est pas du tout bon. Faut pas faire ça. du moins pas le bonus def, la précision, mettez-en un petit peu histoire de proc plus souvent, on va dire. Et pour la dernière, de la vitesse, on connaît. pas beaucoup, j'ai besoin d'être un peu de vitesse mais allez pas la mettre à 170, vous voyez. Le minimum. Ok. Bah franchement, elle est pas mal, ta Raven. Je dis aussi que tu peux la mettre en... Du coup, c'est ce qu'on en parlait tout à l'heure. Tu peux aussi la mettre marche vent avec un... Avec un... Avec le double relique d'Hadroise, du coup, le 5 et le 6, tu peux le mettre en arc apollinien. Comme ça, ça pourrait te permettre d'avoir plus de précision. Je vois que... Bah, toi, tu as décidé de le mettre en... en taux critique mais imaginons que tu as pas mal de substats en taux critique. En vrai, tu peux le mettre en... en dégâts critiques. Ça marche aussi très bien. Oui, ça marche, ça marche aussi. Mais... Peu importe comment vous gérez la gestion de vos reliques, les stats précis, précis, pour aller chercher avec Raven, en vrai, c'est... Taux crit, dégâts crit et attaques. Attaques, poissons tâches. Les trois-là, c'est... c'est vraiment ce qu'il faut sur elle, en fait. C'est vrai. Elle en a besoin. Après, je dis aussi que, bah, du coup, il y a aussi des possibilités de la combiner avec... Enfin, tu nous montreras tout à l'heure, mais de la combiner avec des persos clean, enfin, cleave, comme genre Biondina, Lin Xiao, et enfin, des gros DPS qui vont faire beaucoup de dégâts. C'est ça. Bah, vu qu'elle passe le break-deaf, en fait, avec Biondina, ce qui est franc, c'est que, l'essor de Blondie match beaucoup avec Raven. Le debuff, le cleanse, les gros dégâts. Moi, je viens de la drop Blondie. Du coup, elle n'est pas vraiment setup, elle n'est pas montée. Il y a encore trop de choses à gérer sur le côté de Doc Pesso. Mais du coup, j'avais pensé depuis longtemps au combo Raven-Blondie et je l'ai eu récemment. Du coup, on verra ce que ça donne prochainement, on va dire. du coup, voilà. Ok. De toute manière, il y aura un showcase sur Biondina qui va être fait dans les prochains jours. Vous pourrez voir ça. Et du coup, si vous avez Raven et Biondina, vous pourrez associer les deux pour faire vraiment une team exceptionnelle dans tout ce qui sera contenu PVP, je pense. Après, voilà, ce que je lis aussi, c'est que sur le petit 2, donc c'est en bas à gauche, vous pouvez mettre soit du taux critique, soit du dégâts critique. Il y a aussi du HP% pour ceux qui veulent le jouer en tank, mais ce n'est pas ce qui est le plus conseillé en vrai. Sauf si vous voulez vraiment l'utiliser en tant que support. Là, nous, on l'utilise généralement en... comment ça s'appelle ? En tant que DPS, support DPS pour des gros cleans. Mais si vous voulez la jouer en tank-tank, vous pouvez la jouer en tank-tank avec HP%, HP%, voilà. Il y a le choix. Il y a soit soit taux critique, soit HP%, soit dégâts critiques. Après, pour le petit 4, soit vous pouvez, comme ici, vous le voyez, en attaque pour cent, mais vous pouvez aussi le mettre en HP pour cent ou en précision. Et sur le 6, soit en vitesse, soit en attaque pour cent. Là, il y a de la vitesse avec un taux critique en substat. Franchement, elle est pas mal, en vrai, Tarune. Si tu l'avais en 6 étoiles, tu aurais du vitesse plus 45, peut-être une vitesse plus 8. Franchement, elle aurait pu être vraiment pas mal. Vraiment pas mal. C'est ça. Pour l'instant, je ne drop vraiment aucune rune comme ça, mais en 6 étoiles. Je la drop pas. Je n'ai que ça, mais en 5 étoiles. J'en ai plein comme ça, mais en 5 étoiles. Il faut farmer de fou chronos 10 et puis comme ça, après, tu peux avoir ton arc apollinaire. Ah, je fais que ça. Mon téléphone, toi, non, pas 10. Je fais que ça. Ah, je suis. Franchement, ok, je comprends ça. franchement, c'est dur des fois de choper des bonnes reliques. Et du coup, les substats à choper, avant tout, c'est taux critique et un peu de précision après et un peu de vitesse. Mais surtout, taux critique et dégâts critiques en premier, c'est ça ? Dégâts critiques et attaques pourcentage. Ouais, ok. Les trois trucs à rechercher et après, tu jauge avec un peu de vitesse histoire qu'elle joue pas en premier mais pas en dernier non plus. Ok. Il faut qu'elle joue avant ton bounce mais pas avant ton buffer. Ok. Il faut qu'elle ait assez de vitesse pour pas se faire outspeed et qu'elle ne joue jamais mais il faut qu'elle ait moins de vitesse que des Clara et des Dahlia qui vont appliquer un buff que tu pourras après débuffer avec Raven. Enlever, passer le break de def et juste après il y a ton DPS qui joue bien buffé et qui met des gros dégâts. Ouais. En vrai, Raven, c'est un peu anti-méta. T'as des mecs qui vont faire full speed avec des Clara et des Dahlia. Toi, tu joues peut-être avec un 200 de speed ce qui est beaucoup mais pas non plus énorme par rapport à des grosses Dahlia et des grosses Clara à 500 enfin à 500 n'importe quoi à des 270 280 enfin 260 à 280 de speed. Là, tu joues juste après eux mais tu permets d'enlever tous ces buffs. Ouais, t'enlèves tout ce qu'elle met en fait. T'enlèves tout. Du coup, bah... C'est vrai. Bah écoute, après y a ton dégâts. Écoute, je te propose de, à la limite, faire un petit showcase, un combat entre nous deux et comme ça, bah on pourra voir, bah Raven. Je t'ai envoyé une demande de combat, je vais la renvoyer et comme ça, bah tu pourras nous expliquer un peu comment tu joues. Hop. C'est parfait. Tu mets, tu peux, vas-y, nickel, commencez. Alors, on va mettre à hit speed. Ok. Je vais jouer en, du coup, je vais jouer en full neutra, comme ça, enfin full, enlever les PA, les trucs comme ça, avec des gros buffs et comme ça, toi, ça te permettra de... Mais je pense que là, enlever les PA, ma Raven, elle va jamais jouer. Je pense que là, il joue pas. on va essayer de voir pour qu'elle joue. Par exemple, Liling, Gabriel. Ok. Salut, Liling, Gabriel. Ok, ça marche. Et là, du coup, on choisit d'autres persos en lead. je pense que tu m'outspeed avec ti. Ouais, je sais pas, en vrai, peut-être tu peux m'outspeed. Ouais, je suis en train de refaire mes runes, je pense que tu m'outspeed. Il y a moyen, ouais. Ah non, non. Quoique. Non. Tu vois, par exemple, là, j'aurais pas eu le temps de mettre mes buffs. Du coup, utilise pas ton S3 tout de suite, comme ça, je vais pouvoir mettre mes... Je vais essayer de te voler le buff sur ton Liling, on verra, si ça passe. Ça s'est passé. Du coup, là, par exemple, je te fais ça. Je te fais ça. Et après, je vais jouer mon... Je vais jouer ma Clara, par exemple. Je vais heal tout le monde. Je vais après utiliser ma Gabriel. Tu pourrais utiliser ton S3. Hop. Du coup, là, je me mets pas mal de buffs. C'est ça. Là, pareil, je me remets pas mal de... Là, on va croiser les doigts pour pas te... Oh bah oui, c'est vrai que t'avais de toute manière ton immunité. Là, ça va te heal toute ta team. C'est vrai que j'ai une team de... J'ai une team horrible. Clara, Tig, Lucas, Gabi, ouais. En vrai, utilise ton S1 comme ça, tu utiliseras ton S3 tout à l'heure quand on aura ton... quand on aura utilisé le S3 Draven et que tu m'auras appliqué le def. Vas-y. Ah pardon, c'est à moi de... C'est à moi... N'importe quoi. Je pense que c'était à toi. Hop, là, par exemple, je vais essayer de te... J'ai ton healing. Même pas. Peut-être là. Là, ça passe. Et là ? Donc, le S3 du coup. Ouais. Ah, tu t'as vu. Le break def qui passe sur le Vita et ici. Du coup, c'est assez fort. Le break def, deux tours. Mais là, j'ai plus de DPS. Là, t'as plus de DPS. Mais par exemple, avec... Mais normalement, ça... Comme tu disais, avec une Linxiao, ça marcherait super bien. Pareil, avec une Buondina, t'es en train de la monter. Mais voilà, avec un peu plus de heal, ça marcherait sans aucun problème, tu vois. Je suis en train de refaire toutes mes runes, du coup. Du coup, oui, ça peut passer. Ça passe comme ça, normalement. T'enlèves les buffs, t'appliques le break def, y'a ton DPS qui jouent, et tu fais le taf, en fait. C'est vrai. Oh ! Ah, tu vois, là, elle m'a foudroyé. Là, regarde, ça a mis... Là, du coup, en plus, avec ta relique tonnerre de Zeus, bah, regarde, ça m'a... Ah ouais, le S2 est quand même pas mal. C'est ça. Et là, tu peux plus mettre de buff. Et en plus, t'as... T'as Clara qui est stun, t'as Lucas qui est stun, Gabi qui est stun. Là, t'as DPS, bah, tu fais taf. Le break def, l'embrasement, ça passe. Et du coup, comme vous avez pu le voir, là, y'a eu... C'est pas trompe la mort, mais y'a des cases grisées. C'est-à-dire que... Saraven m'a fait des dégâts. Et la hauteur de ses dégâts a enlevé mes PV. C'est-à-dire que, même en me healant, je pourrais pas récupérer les PV que j'ai perdus avec son S2. Ah là, ça va être bizarre. Bon là, par contre, avec... Avec comment elle s'appelle ? Avec Clara, je peux me re-heal. Mais en vrai, hop, je vais essayer de gagner, quand même, même si ça s'annonce assez compliqué. Non, ça va, tu peux le faire. J'ai pas vraiment de groupe perso, non. En fait, j'ai envie de te tuer, Thier. Alors, je vais essayer de... Ah, merde, ça marche pas. Là, je t'enlève. TPA. D'ailleurs, Thier, le showcase arrive aussi très vite. Avec toi, on va pouvoir justement en parler tous les deux, vu qu'on l'utilise super bien. J'utilise très souvent. Ouais, pareil. Le monde en... Toutes mes timbres. Malheureusement, j'ai pas Clara. J'ai pas Clara. Ah, Clara, c'est Game Changer. Bah, hier, on a fait une vidéo avec Ezib de chez Abondance. Il a chopé Clara en 40 Summon. Franchement, bien joué à lui. Ouais, bien joué, bien joué. Bon bah, il reste que des supports. Là, il reste que des supports. Bon allez, vas-y, j'abandonne. Je te laisse. Là, c'est la win. Félicitations. Bien joué à toi. Non, en vrai, par contre, on a pu voir vraiment à quel point Raven était intéressante et utile sur le mode de jeu au PVP. Bien évidemment, il y a des grands points d'amélioration. C'est ça. Bien joué. Il y a pas mal de choses à améliorer comme à présent mes runes, ils ne sont pas du tout fait. Raven qui ne joue pas si je tombe contre ce genre de team et c'est beaucoup ce genre de team en GVG. En vrai, des Unas, des Clara et du coup, voilà, il y a des choses à améliorer mais dans l'ensemble, voilà, le PSO, c'est ça et gros potentiel de PSO au PVP. Voilà, vous avez pu voir à peu près comment jouer Raven. Si vous avez des questions, bien évidemment, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On sera un plaisir d'y répondre et voilà. Je suis sûr. Ouais ? Bien sûr, il n'y a pas de soucis pour les questions. Il ne faut pas hésiter à les poser. Il faut oser. Merci en tout cas, voilà. Merci pour ta participation et pour la présentation de Raven. Je sais que pas mal de monde m'ont demandé de faire Raven donc la voici. Merci à toi et voilà, mec, est-ce que tu as quelque chose à dire pour la fin ? Juste, abonnez-vous et kiffez-vous, profitez au max et voilà. Suivez, suivez ta chaîne. Merci beaucoup, franchement, ça fait super plaisir. Comme voilà, vous a dit, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et du coup, on se retrouve avec toi, Fala, très vite pour parler de Thier. Il n'y a pas de plus en trop. Bah vas-y, parfait. En tout cas, merci beaucoup pour ta participation. Merci à vous pour la vidéo. On se retrouve très très vite soit pour Thier soit pour plein d'autres Summon sessions ou showcases. C'était Mister Zalt, prenez soin de vous. Salut Fala, salut tout le monde. Salut.